Ils n'étaient pas millionnaires et encore moins milliardaires. Ils avaient des rêves plein la tête, comme tout un chacun, comme toi, comme moi. Ils avaient des ambitions, ils ont tous eu une vie ordinaire comme la nôtre. Et pour la plupart, ils ont bravé la mer, la Méditerranée, le désert, le froid, les épreuves tellement indescriptibles, vous n'en avez même pas idée. Et vous savez quoi ? Pour la plupart, vous dirais-je pour certains, ils n'avaient pas atteint leur objectif, du moins même 1% de ces objectifs de base qu'ils se sont fixés. Ils frisaient simplement le bord, la rive. Lorsque la vie en a décidé autrement, ou dirais-je le destin tragique en a décidé autrement. Car ceux qui autrefois furent les leurs, leurs familles, leurs proches, leurs connaissances, leurs amis, leurs protégés en ont décidé autrement en leur ôtant simplement la vie de la manière la plus horribile qu'ils soient, par empoisonnement. Oui, le poison, ce nouveau fléau qui mine désormais les sociétés africaines et particulièrement la société camerounaise. Il faut dire que le camerounais est désormais vêtu d'un sentiment de jalousie endémique, chétif, maladroite, incontrôlable, l'empêchant de se réjouir pour son frère, pour sa soeur camerounaise qui a osé lever la tête pour s'en sortir par ses propres moyens, par le fruit de ses sacrifices. Ils sont tellement malades, mais vraiment, ils sont mûs par une méchanceté native. Mais c'est horrible. C'est horrible. Ils empoisonnent ces mêmes personnes qui les viennent en aide au quotidien. On ne pourrait même pas dire qu'ils sont égoïstes parce qu'ils mettent tout simplement leur propre bonheur de côté, leur propre soulagement éventuel de côté. Ils veulent tout simplement éliminer toute personne qui lève la tête. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé de sortir de mon silence et de m'exprimer sur ce sujet exaspérant. À un moment, il faut dire stop. Et c'est à nous la jeunesse de changer les choses. Bienvenue dans cette vidéo. Bonsoir. J'en déduis simplement que si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo, vous êtes certainement au courant du problème que je vais traiter ce soir. Ce problème honteux pour l'Afrique et particulièrement pour le Cameroun. Alors, je vais simplement vous énoncer ma façon de procéder et après, je passerai directement au sujet. Donc, moi, je procède d'une manière très simpliste. Je donne simplement mon point de vue personnel sur le problème et ensuite, je partage avec vous des extraits de vidéos de certains blogueurs et influenceurs qui ont déjà eu à traiter de ce sujet avant moi afin d'avoir en fait un point de vue global et objectif sur le problème. Mon objectif de base, notons-le, c'est de dénoncer. Je l'ai fait il y a trois jours sur le cas d'Anna Ploé en France et je ne vous mens pas que j'ai reçu des menaces, des messages assez violents tout simplement parce que je dénonçais. Et vous savez pourquoi ça m'a fait quand même rire parce que je me dis mon objectif, il est atteint. Vous savez, dénoncer, c'est procéder au changement. Dénoncer, c'est la première étape du combat. Si tu ne dénonces pas, tu ne pourras rien combattre. La force de la dénonciation, c'est que c'est poignant et ça arrive vraiment où tu voudras que ça arrive. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de dénoncer ce problème assez infectieux dans la société camerounaise afin que les mentalités puissent changer. Désolée, je vais paraître parfois très brute, mais c'est mon tempérament, surtout lorsque je suis exaspérée d'une situation. Donc là, je passe directement à mon point de vue personnel et ensuite, je vous fais suivre les extraits de vidéos. Let's go! Alors, venons-en au sujet. La première question que je vais poser à ma famille camerounaise, à mes frères, à mes soeurs, à mes mamans, à mes tantes, à mes papas, à mes neveux, est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est le jargon camerounais et nous savons tous ce que ça signifie, cette question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pensez-vous vraiment que l'Europe, c'est le paradis? Pensez-vous vraiment que l'Europe, c'est le sommet de l'Himalaya? Pensez-vous vraiment que l'Europe, c'est une faim en soi? Non. Par expérience, je peux vous certifier que la réponse à cette question, c'est non. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Si ce n'est pas jalousie envers ces personnes qui vivent en Europe, que vous arrivez à développer un tel instant sauvage, d'animosité, barbare, assassin, vous êtes dans le trou parce que vous agissez gratuitement. Vous n'avez même pas idée de ce par quoi les gens ici en Europe passent pour avoir un minimum de sécurité. Je vous parle par expérience et je peux vous assurer que nous sommes nombreuses comme ça. Nous sommes nombreux comme ça aussi. Hommes comme femmes, nous subissons tous le même sort. Nous ne le montrons pas forcément. Comme on dit, mieux vivre, c'est vivre caché. Ah oui. Alors, avant de commencer, je tiens déjà à préciser que je vais non seulement foyer la société camerounaise qui a désormais pris cette habitude d'éliminer toute personne qui ose lever la tête, qui ose se démarquer par ses efforts en empoisonnant. Mais je veux aussi fustiger tous ces vendeurs de rêves, toutes ces personnes ici en Europe qui vendent du rêve, qui ne disent pas la réalité qu'ils vivent au quotidien, qui mentent à nos sociétés africaines et qui sont la cause de ces intentions diaboliques que ces derniers ont désormais développées en eux par jalousie maladive. Alors, commençons par les premiers au Cameroun. Vous savez, bon nombre de familles font des sacrifices énormes, des sacrifices d'une vie pour pouvoir envoyer un des leurs en Europe. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils se disent qu'en le faisant, ça sera un soulagement pour eux. Parce que cette personne arrivée en Europe va relever toute la famille. Oui, habituellement, c'est ce qui se passe. Effectivement, quand une personne généralement issue d'une famille modeste ou pauvre ou excrêmement pauvre arrive en Europe, vous savez, cette personne n'est que l'ombre de lui-même. Cette personne n'est que l'ombre d'elle-même. Cette personne est un fantôme parce que son esprit est au Cameroun. Son corps, il est ici. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va batailler pour s'en sortir. Il va sacrifier sa propre vie, son propre épanouissement, sa propre personne, son être tout entier. Il va le sacrifier pour s'en sortir afin de sortir sa famille de la misère, de la pauvreté. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile. Et ça, ils ne vous le disent pas toujours. Quand bien même certains osent le dire, osent avouer à leur famille que comme tu vois la maman ou papa ou tata, je ne sais pas trop, je me rends compte que l'Europe n'est pas vraiment ce que j'avais en tête en fait. Ce qu'on m'avait décrit, ce que je voyais à la télé, ce que ma tante me montrait. Non, ce n'est pas ça. C'est difficile. Lorsqu'une personne arrive même à exprimer cela à ses proches, il n'est pas toujours pris au sérieux. il n'est pas toujours pris au sérieux. Tout simplement parce que le dogme africain n'a pas disparu. Il est là dans la tête. Et ce dogme, c'est tout simplement le fait que l'Europe c'est le paradis. Lorsque tu arrives en Europe, tu as tout gagné. Vous savez, la petite, la Stella, Stella Kanga, elle avait fait un scandale dernièrement lorsqu'elle avait, elle s'était prononcée sur le sujet sur le sujet des finances concernant nos familles en Afrique. Je pense qu'elle a été fustigée de gauche à droite avec raison parce que des choses comme ça ne se disent pas d'une façon aussi dévoilée autant que pour moi. Mais au fond, vous savez, elle n'avait pas totalement tort sur un seul aspect, sur le fait de dire que des familles africaines, généralement, lorsqu'ils ont quelqu'un en Europe, ils deviennent tous des feignants. Ils ne veulent plus rien foutre de leur vie tout simplement parce qu'ils se disent que non, ma tante, mon oncle, ma soeur, ma cousine est en Europe. Moi, je ne peux plus rien faire de ma vie parce qu'elle va m'envoyer des sous et je vais les utiliser. Et comment est-ce que je vais les utiliser? En les gaspillant tout simplement parce que je ne sais pas la peine que cette personne a eue à travailler afin d'avoir cet argent et me l'envoyer. Elle n'avait pas totalement tort. Juste sur cet aspect. Pour tout le reste, je suis en désaccord total avec elle. Passons et revenons au sujet. Pour dire que lorsque cet enfant qu'on a pris dans une famille pauvre pour venir en Europe afin de relever la famille arrive en Europe et arrive à relever la famille, ce n'est pas de la rigolade. Vous devez féliciter cette personne parce que vous ne savez pas les sacrifices qu'elle a fait ou qu'elle fait pour pouvoir vous satisfaire comme elles le font. Oui, elles sont nombreuses en Europe qui arrivent avec le même objectif en tête et il y en a qui parviennent à satisfaire leurs objectifs de base mais d'autres non parce que chacun a son parcours, chacun a ses péripéties, chacun rencontre des difficultés. Donc, ayez beaucoup de respect déjà pour ces personnes qui se démarquent par leur courage et par leur sacrifice à venir ici se chercher pour leur famille. Pour ceux qui réussissent, bravo. Pour ceux qui ne réussissent pas, ne les insuquez pas parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent ici. Passons. Donc, et si on revenait à vous qui avez désormais pris l'habitude d'aller au marché à Mokolo acheter des sachets comme ça de poison pour attendre vos proches qui viendront en décembre, qui viendront pendant les grandes vacances se reposer auprès des leurs tout simplement. Vous savez, en les tuant comme vous faites, comme vous avez déjà tant fait, ça ne vous rapporte rien du tout que de la malédiction parce que vous tuez une personne qui est déjà morte en quelque sorte. C'est des personnes qui ne sont que des hommes en fait parce que la vie ici en Europe n'est pas un cadeau. La vie ici, il faut avoir de la hargne, il faut avoir de la force, de la motivation, il faut avoir du mental. tu ne l'as pas, tu n'es rien. Quand les benguistes viennent au Cameroun, ce n'est pas pas plaisir, c'est pour essayer de se ressourcer tout simplement. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous les tuer. Quelle malédiction ! On se plaint du gouvernement en permanence. Oh, le gouvernement ne fait rien pour la jeunesse. Oh, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Oh, le gouvernement ne nous aime pas, le Cameroun ne nous aime pas, ceux-ci ne nous aiment pas. Parfois, on tombe même dans l'indécence en disant, voilà, puisque je n'ai pas d'opportunité dans mon pays, qu'est-ce que je peux bien faire ? Pour une fille, par exemple, elle va commencer à vendre son corps. C'est un boulot assez universel et assez facile, tu n'as pas besoin de CV. Tu décides, avec un peu de volonté, tu commences et tu deviens patronne. Les garçons, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tomber dans le banditisme et lorsque l'un ou l'autre s'engage dans ces chemins assez obscurs et que ça ne fonctionne pas comme ils l'ont espéré, qu'est-ce qu'ils font ? Ils développent cet esprit, ils développent cet esprit diabolique d'empoisonner toute personne qui va se démarquer par son courage, par sa niaque à réussir, tout simplement l'anéantir. Est-ce que vous êtes conscient de cette malédiction que vous portez en tuant quelqu'un parce que cette personne soi-disant vous dépasse ? C'est dans votre tête qu'elle vous dépasse. Parce que si vraiment vous tuez quelqu'un parce que cette personne vient de l'Europe, vous avez un problème mental. Ça ne va pas dans vos têtes. je pense que je ne suis pas la seule qui me dit l'Europe ce n'est pas le paradis. Je pense que même dans vos familles vous avez des personnes en Europe qui vous ont déjà dit ça. L'Europe ce n'est pas le paradis. L'Europe ce n'est pas le terminus du bus. Non, 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 non. L'Europe c'est le commencement d'une vie. Ce n'est qu'une étape. Oui, on a certaines facilités, mais pour avoir accès à ces facilités, si tu ne te bats pas déjà toi-même, si tu es un feignant, tu arrives en Europe, tu seras toujours feignant et tu n'auras rien à moins de tomber dans l'indécence. C'est l'un ou l'autre en fait. C'est chacun qui sait ce qu'il veut de sa vie. Donc, pour faire, pour conclure cet aspect, je vais tout simplement dire que vous n'avez pas besoin de tuer vos frères et soeurs tout simplement parce qu'ils sont en Europe. Ce n'est pas une raison valable. Ce n'est qu'une excuse et une excuse indécente. Une excuse qui ne tient pas la route parce que l'Europe, ce n'est pas le paradis. L'Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Réveillez-vous, réveillez vos mentalités. J'ai l'impression qu'elles sont endormies. Arrêtez cette méchanceté gratuite. Vous ne gagnez en plus rien en le faisant. Au contraire, vous perdez et vous le faites mais vraiment d'une façon horrible parce qu'une personne par exemple que vous tuez qui vous venait par exemple en aide de temps en temps, vous l'éliminez du jour au lendemain parce que vous êtes jaloux. Qui vous viendrait encore en aide ? Est-ce que vous pensez à ça ? Ou vous n'en avez rien à foutre en fait ? Vous voyez à quel point vous êtes arrivé à un degré de... Ce n'est même plus de la sorcellerie en fait parce que je pense même que dans la sorcellerie il y a encore un peu de pitié et un peu d'humanité. Mais vous n'avez plus une once d'humanité. Vous êtes vide. Vous êtes vraiment vide de vous-même en fait. Vous êtes vide de sens. Arrêtez d'éliminer des gens parce qu'ils sont en Europe, parce qu'ils sont en Turquie, parce qu'ils sont à Dubaï, parce qu'ils sont je ne sais où. Non. Ces personnes mènent une vie normale comme toi qui es au Cameroun et qui te bat tous les jours à survivre, à avoir un salaire, à payer ton loyer, à nourrir tes enfants, à aider ta maman, à faire ceci, cela. C'est le même parcours. Et si cette personne arrive même à montrer un degré de vie un peu plus supérieur que ce que vous avez au Cameroun, c'est parce qu'ils font des sacrifices. C'est des économies en fait. Ils font des sacrifices. Ils économisent. Ils se privent de tellement de choses pendant un moment pour pouvoir réaliser tel objectif, pour pouvoir faire ceci et cela. et vous, vous voyez que c'est tellement facile pour cette personne. Mais pourtant, non. Ils ont fait des sacrifices pour en arriver là. Donc, mes frères, mes sœurs, arrêtons cette barbarie. Ça ne nous amènera nulle part. Nous ne pouvons pas nous plaindre du gouvernement alors que nous sommes pires que le gouvernement. Le Cameroun, ces espèces ces espèces de Camerounais empoisonneurs sont pires que le gouvernement. Je préférerais même encore que le gouvernement mette 100 ans au Cameroun. mais de voir ces mentalités animales disparaître tout simplement de la société camerounaise. Et maintenant, pour les benguistes, vous qui vendez tant le rêve à vos frères et sœurs restés au Cameroun, j'espère que vous êtes contents des résultats de vos comportements immatures et puérils, de vos comportements tellement, tellement bas. Comment une personne qui a traversé la Méditerranée, le désert, qui est passée par des viols, parce qu'elles sont nombreuses, qui passent par là pour arriver en Europe, pour se construire une vie en Europe. Toi, cette personne, ou simplement toi qui es venue par avion, toi, cette personne qui arrive ici, qui traverse tous les problèmes de la planète, qui arrive à se construire une vie, comment se fait-il que tu parviennes à vendre du rêve, ce rêve que tu n'as jamais eu, au lieu de sensibiliser sur les difficultés que tu as traversées pour ceux et celles qui peut-être sont en route ou qui ont une idée de venir. Comment ça te prend de vouloir vendre ce que tu n'as jamais eu, ce que tu n'as pas et que tu n'auras peut-être pas ? À moins de te trouver un millionnaire. Il y en a qui font des chanceux, je ne sais pas, mais ça ne couvre pas les rues. J'espère que vous êtes vraiment satisfait du bon travail que vous faites parce que c'est vous, vous les vendeurs de rêves qui êtes à l'origine des empoisonnements au Cameroun. Lorsque vous vous mettez des gens face à leur vulnérabilité, face à leur pauvreté, vous les montrez à quel point votre vie est tellement belle, votre vie est tellement parfaite, vous avez une vie sans encombre, vous attendez à quoi en fait ? À ce que ces personnes restent là, vous faites les éloges ? Non. Ces personnes vont développer de la haine parce qu'ils n'ont pas compris que ce que vous montrez n'est pas la réalité, ce n'est qu'une illusion, c'est une utopie. Et ça, vous ne le dites jamais. Ou vous le dites quand ça vous arrange. Voilà les conséquences. C'est très mauvais mes frères, arrêtez ça, arrêtez de vendre le rêve, arrêtez de montrer des vies que vous vous inventez. C'est de la maladie ça, c'est de la mythomanie, vous êtes malade de mensonges. Arrêtez. Non seulement vous faites du mal à vous-même, mais vous faites du mal à toute une société. Ah oui, parce que c'est des innocents qui sont en train de payer de leur vie. Parce qu'on verra même qu'en fait, toutes ces personnes empoisonnées, c'est des personnes peut-être qui vivaient même cachées, qui ne se montraient même pas en fait, qui ne montraient pas une vie exubérante. Mais parce que leurs aînés ont eu à se comporter d'une façon puérine, eux, ils viennent payer des erreurs de leurs aînés. C'est honteux. Arrêtez ça, arrêtez de vendre du rêve. L'Europe n'est pas le paradis. Osez dire la vérité à vos proches au Cameroun. Ils vont vous lâcher la grappe. Oui, osez dire la vérité. Ce n'est pas un crime de dire la vérité. Assumez que tu aies assumé. Moi, par exemple, j'ai toujours été transparente avec ma famille. Je leur ai toujours dit, dès le premier jour que j'ai mis mon pied en Europe, d'ailleurs, un jour, je vous raconterai mon barco qui n'a pas été de tout repos. J'ai toujours été transparente parce que moi, je ne suis pas une personne qui ment. Je leur ai dit, l'Europe là, je l'aurais imaginé de mille façons, mais pas de la façon dont je l'ai vécu ou que je le vis. Il faut être transparent pour te délivrer. C'est ça qui vous manque. Un peu d'humilité, ça vous ferait du bien. Arrêtez de vendre du rêve. Il y aura des conséquences encore pires que l'empoisonnement dans des années à venir si vous continuez avec cette illusion. Voyez où ça nous mène, en fait. c'est honteux. C'est honteux. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant les benguistes, vendeurs de rêves, illusionnistes. Arrêtez de faire ce que vous faites parce que les conséquences seront encore pires que celles qu'on a maintenant. Et je voulais juste finir mon propos en disant que mes frères et mes sœurs qui vivaient en Occident, je ne sais pas où, vous êtes suffisamment avertis en partant au Cameroun. Ça fait plus ou moins 4-5 ans que cette histoire d'empoisonnement pollue la société camerounaise. Vous êtes avertis, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas... Pourquoi est-ce que vous ne fournissez pas d'efforts pour ne pas tomber dans ces pièges ? Pourquoi est-ce que n'arrivez pas à vous protéger de ces monstres, de ces sorciers, de ces empoisonneurs, de ces assassins ambulants, qui viennent vous accueillir à l'aéroport, qui vous accompagnent chez vous, qui veulent sortir en boîte avec vous, qui vous invitent dans des matchs, dans des je ne sais quoi. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas cette intelligence de vous dire non, c'est un piège, c'est de la ruse, c'est des stratagèmes pour vous avoir. C'est des stratagèmes, vous ne comprenez pas ? Vous êtes suffisamment avertis depuis toutes ces années. Vous savez, moi je me dis, le jour où je mettrai encore mon pied au Cameroun, je serai très sauvage. Oui, aux grands mots, les grands remèdes. Je serai très sauvage. Tu me proposes de l'eau, je te dis non, je n'ai pas besoin d'eau. Tu me proposes à manger, je te dis non, je n'ai pas besoin que tu sois ma tante, mon oncle, rien à faire. Parce que demain, si je meurs, c'est toi qui viendras te moquer en fait de ma dépouille. Parce que tu auras tout simplement atteint ton objectif. Soyez cru avec ces gens. Parce qu'eux, ils n'ont pas pitié de vous. Lorsqu'ils agissent, c'est dans l'insouciance, ils s'en foutent en fait. Que vous soyez leur nièce, leur oncle, leur tante, ça, ça n'a pas d'importance pour eux. Soyez dur avec votre entourage. Malheureusement, on en arrive là. On ne sait plus à qui faire confiance. Et dans ce cas, renfermez-vous. Tu pars pour un séjour de deux semaines, tu fais ton programme. Si tu veux sortir ta musique, tu t'organises en conséquence. Vous êtes suffisamment averti, vous n'êtes pas quand même des enfants de 12 ans à qui on doit vraiment donner des directives. Non. Protégez-vous. Enlacez les gens. Montrez votre amour. Oui, ça, il faut le faire, mais avec des limites. Parce que ce ne sont pas des gens que vous avez laissés. Ces amis toxiques-là, ce ne sont plus vos amis en fait. Ils voulent une haine phénoménale à votre personne. Tout simplement parce que vous vivez en Europe. Et même toi qui es au Cameroun, qui as réussi ta vie au Cameroun, c'est pareil. Ils vont te tuer. Je pense à la petite, la petite de 24 ans, qu'on a tué dernièrement la belle fille là au Instagram. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Parce qu'elle a ouvri un salon de coiffure, parce qu'elle faisait des voyages à Dubaï, parce qu'elle s'en sortait, parce qu'elle était belle. Elle a été tuée et Libye n'est pas jalousie. Donc, s'il vous plaît de grâce. Ce n'est pas mauvais d'aller au Cameroun. On a nos familles là, on ne pourrait pas s'en priver. mais faites attention. Prenez des mesures grastiques pour ne pas que ça vous arrive. Soyez même inhumains à la limite. Quand vous traitez même d'un poli ou d'une personne autène, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ce que vous rentrez chez vous en santé, vous avez vos familles que vous laissez ici, vos enfants et vous partez vous azarder à sourire avec tout le monde comme une débile. Non. Eux, ils ne se prennent pas pour des débiles quand ils vous empoisonnent. Donc, prenez des mesures pour vous protéger de ces esprits malsains, tout simplement. Je vais m'arrêter là pour ne pas être longue. D'ailleurs, je pense que j'ai été longue je ne voulais pas faire plus de 10 minutes mais je l'ai fait tout simplement parce que je pense que c'est quand même important de s'exprimer souvent et de dire ce que tu penses, de donner, ce que tu as donné comme conseil que ça, si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux. Si ça peut changer les choses, j'espère. Et si c'est le contraire, je ne sais pas. Au moins, je l'aurais fait. J'ai mené mon combat, j'ai dénoncé. Donc, je vous laisse maintenant suivre les extraits des vidéos des blogueurs. Je pense que comme moi, ils vont essayer de dénoncer tout simplement à leur façon et chacun son langage chacun a aussi ses idées. Peut-être il y a d'autres qui seront un peu plus intéressants que d'autres, mais le plus important, c'est le message qui est véhiculé derrière chaque intervention. Les Camerounais s'entretuent avec le poison. C'est-à-dire, voilà une société qui est déjà atomisée par la pauvreté, qui est imposée par le système en place. Le manque d'emploi, le manque des hôpitaux, le manque d'école, les infrastructures sanitaires, les infrastructures scolaires, manquent de tout au Cameroun. Et ça, déjà, ça tue. Le chômage, les agressions, ajoutez donc à ça les empoisonnements. Vous n'avez pas où dormir, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de quoi vous soigner. Mais la seule personne sur laquelle tu peux compter un jour, que tu peux appeler au Gabon, que tu peux appeler en Espagne, que tu peux appeler en France. Mon frère, j'ai des problèmes, envoie-moi quelque chose et je vais aller à l'hôpital. Mais quand cette personne arrive, c'est toi qui l'empoisonne par méchanceté. Comme je le disais tantôt dans les publications précédentes, nous sommes tous des moutons. Mais nous n'avons pas le même prix dans le marché. Les cinq doigts-là n'ont pas la même taille. Que chacun fasse ce qu'il a fait. Les cinq doigts n'ont pas la même taille. Chacun a son service, chacun a son rôle, chacun a sa mission. Mais chacun est utile à son niveau. Pourquoi êtes-vous appelé à vous entretuer comme ça pour rien ? Le crime des pauvres, le crime, le poison, et le crime des pauvres. Tu célèbres ton mariage, on t'empoisonne. Tu célèbres un anniversaire ou alors tu célèbres un événement heureux, on t'empoisonne. Tu as reçu un visa pour aller dans un pays étranger, on t'empoisonne. tu as acheté un terrain, une maison, tu as construit ou tu as construit deux temps de mouvement, on t'empoisonne. Tu célèbres ton anniversaire, tu invites les amis, tu dis bon, venez partager avec moi, venez célébrer avec moi, ainsi de suite, on t'empoisonne. Tu as réussi un projet, tu as construit, développer un business, tu es en train de mettre sur place une structure. Tes propres amis avec lesquels tu as commencé, si ce n'est pas eux qui vont t'empoisonner, c'est à la fin qu'on t'empoisonne, tu meurs. Tu quittes ici les états-unis pour aller rendre visite au Cameroun, tu quittes la France, l'Allemagne, l'Espagne pour aller rendre visite à tes parents, on t'empoisonne. Et ceux qui t'empoisonnent, ils ne sortiront pas du Mali, de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. Ce sont les personnes à qui, pendant que tu es aux états-unis, tu envoies un peu d'argent parce qu'ils t'appellent. Oh, Odourou souverain, aide-moi, ma mère à l'hôpital. Oh, Jacqueline, s'il te plaît, aide-moi, mon fils est ici. Oh, Antoinette, s'il te plaît, aide-moi. Et c'est ces personnes-là parce que ça ne viendra pas de loin. Ça sortira de là qui vont t'empoisonner dans ta propre famille, dans tes cercles, des amis, des anciens camarades motivent jalousie qui conduit. La jalousie, c'est l'incapacité, c'est la maladie des incapables. La jalousie. Et on te tue comme ça. Si vous commencez à faire comme ça, que dès que quelqu'un a un peu, il vient investir, vous finissez, vous lui mettez le poison, qui va venir au Cameroun investir? Qui va venir au Cameroun investir? C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ce mauvais cœur? Qu'est-ce qui vous arrive au Cameroun? Nous, là, on partait au Cameroun, on faisait, c'est-à-dire que nous, on a fait la fête au Cameroun. On est venu d'ici, là. On appelle au quartier. On met l'argent, on met la boisson, on boit, on donne notre verre, on ne tremble pas. On donne notre verre, même aux voisins qu'on n'a pas vu depuis, on ne tremble pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans vos cerveaux? C'est quoi cette jalousie gratuite? Qu'est-ce qui vous dérange au Cameroun? C'est quoi ce mauvais cœur? Si vous commencez, vous faites pas au Mengis, si vous commencez, dès que quelqu'un vient un peu, il sort la tête, vous le tuez. Quelqu'un vient un peu, il sort la tête, vous l'empoisonnez. Mais qui va venir là-bas? Chacun va aller là où on ne nous connaît pas. Moi, là, je ne suis pas dans un pays où on ne me connaît pas. Qui va m'empoisonner? D'abord, on ne te connaît pas. Mais tu vas voir que c'est les gens les plus proches. Ce sont les amis, ce sont les frères, ce sont les cousins qu'on a laissés depuis des années, ce sont les gens qui nous sont proches, qui nous font du mal. Qu'est-ce qui vous dérange au Cameroun? Vous avez quoi contre la diaspora? Cette diaspora qui ne veut qu'investir et vous sortir de la misère. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous faites peur aux gens. Moi, je le dis ici. Je pense que les gens vont parler en bas, en bas, mais vous faites peur aux gens. On a l'impression que le Camerounais est devenu foncèrement aigri, jaloux, méchant. C'est-à-dire que tout ce qu'il a rend, c'est le fait du mal à autrui, gratuitement. Les bengistes, soyez froid. Soyez froid. Que ce soit le frais de ton père, ce n'est pas ton frère. Le frais de ton père n'est pas ton frère. Tes cousins ne sont pas tes amours. Tes cousins ne sont pas tes amours. Soyez violents. Vous voyez comment je parle quand je suis au village. Vous voyez mon comportement quand je suis au Camerounais. Regardez comment je parle. Et ne blaguez pas. Parce que tous les moyens sont bons pour ma bague. Et je ne donne le gardien à personne. J'évite. Parce que je tiens à ma vie. Je ne mange pas chez les gens. Je ne parle pas chez les gens. Tu me voulages à moi. Quand le frère de mon père est venu me voir un jour. Le frère de mon père est venu me voir et me dit Amen, Amen. J'étais gardé les avocats. J'ai appelé au frère de mon père à me dire tu es le frère de mon père tu n'es pas mon frère. Les relations que tu avais mon père ce n'est pas les mêmes relations que tu avais mon père. Je ne t'ai pas dit que j'ai fait. Je ne t'ai pas dit que j'ai fait. Je lui ai dit ça cache. Il a eu malheur. Il a eu malheur. Mais il ne peut plus faire l'erreur. Il ne peut plus faire l'erreur. Soyez-vous un benguisseux sérieux. Apprenez à être un kakak. Quand quelqu'un vient te voir donne-lui sa vérité en face. Ne blague pas. Donne-lui sa vérité en face. Un benguisseux ne se mélange pas n'importe comment. Tu ne te mélanges pas n'importe comment. C'est même quoi? Ton oncle m'a donné quelque chose. Il boit un benguisseux. Pourquoi tu bois? Donc parce que ton oncle est venu avec une bouteille de matalot. Eh Amman mon fils Oh Amman il est béni. On me goûte d'abord. La personne fait d'abord ça. Ne parle pas d'Iglam que tu t'es empoisonné. Moi-même j'ai pu. Il a bu devant toi. Est-ce que tu sais ce qu'il a bu avant? Est-ce que tu sais ce qu'il a bu avant? Il y a tant que des benguisses arrivent. Mais pour les empoisonner quoi. Comme si c'est devenu du jeu. Et cette histoire là c'est en train de grandir au Cameroun. Voici un pays le Cameroun là. Le Cameroun c'est pour ça le Cameroun va toujours rester dans la déchéance. parce que ils n'ont que ça à faire de gros paresseux. Voici un pays comme le Cameroun dirigé par un tyran. Voilà. Moi j'appelle un chien chien. Dirigé par un tyran par un dictateur patenté. C'est-à-dire que le Camerounais lui-même il ne sait même pas dans quel pays il est. Et vos frères après avoir en tout cas vécu dans ce calvaire famille partagez le direct s'il vous plaît à vous les Camerounais écoutez-moi vous qui êtes resté au Cameroun vos frères après avoir vécu dans ce calvaire parce que depuis Paul Bière le Cameroun est resté intact ça fait combien d'années j'ai le Cameroun le Cameroun est resté intact rien n'a changé aucune infrastructure rien du tout parce que le Cameroun c'est comme le Gabon tu as l'impression que c'est des peuples envoûtés au fait ils sont envoûtés ils n'arrivent pas à parler au gouvernement mais ils arrivent à tuer leurs propres frères vos galères que vous viviez à longueur de journée vos frères et soeurs ont regardé ça donc eux ont décidé d'aller à l'aventure pour se chercher vous qui restez au pays pour empoisonner les gens c'est à vous que je m'adresse c'est à vous que je m'adresse famille partagez le direct massivement s'il vous plaît vos frères décident d'aller se chercher pour venir soigner l'image du Cameroun vous avez décidé de vous attaquer à vos frères qui viennent en vacances en Afrique on a vu une première fois quelqu'un se fait empoisonner au Cameroun on a dit non peut-être que c'est de l'amusement c'est rien on a dit sa première fois c'est rien deux fois on a dit ah donc c'est devenu un musulman au Cameroun maintenant les gens empoisonnent les gens trois fois on a dit ah non peut-être que les gens maintenant qu'ils veulent mourir ils vont au Cameroun pour mourir quatre fois cinq fois six fois sept fois pourquoi il fait cette vidéo famille partagez le direct s'il vous plaît j'ai reçu une vidéo d'un gars qui a passé combien d'années aux Etats-Unis il est allé se chercher aux Etats-Unis il arrive en vacances au pays il organise une soirée chez lui à la maison et puis on l'empoisonne j'en sais devenir un musulman pour vous au Cameroun là-bas c'est-à-dire que vous là depuis que Paul a pris le pays il vous a pris comment tuer les gens il ne vous a pas pris autre chose vos frères se battent dans le froid ici dans ces temps hyvénal ils se battent des dents ils luttent contre Vanzé Marais pour venir rédorer l'image du Cameroun parce que le pays même ça ressemble à de la merde oui oui et aujourd'hui quand vous attendez parler des empoisonnements avant on entend parler du Cameroun on entend parler du Nigeria on entend parler du Ghana et aujourd'hui c'est arrivé sur le Togo notre patrie notre petit joli pays là c'est arrivé chez nous aujourd'hui il m'a beaucoup il m'a plus il m'a plus et te il m'a plus à sa